Quel est François Seuvert de Smontegas-Fuguerre, qui est de Jusvoguerre, sur le plan des femmes ? Je n'ai pas de type de femme particulier. Je ne peux pas dire que j'aime particulièrement les blondes, les brunes, les grandes ou les petites. Quand une femme me plaît, elle me plaît parce qu'elle a quelque chose. Je n'ai pas de type de femme particulier. Pierre-Albin Adéjou, combien de fois avez-vous de Smontegas-Fuguerre rugby ? Je ne sais pas, je n'ai jamais compté. Au cours du même match, j'avais réussi une fois, trois drops. Je crois que c'est un record en match international. Jean-Pierre Beltois, si je vous demande de Smontegas-Fuguerre rugby ? De chanter une chanson. Je ne chante jamais de chanson. Éprouvez-vous de Smontegas-Fuguerre rugby ? Je n'éprouve pas une admiration spéciale. Je ne peux pas dire que j'aimerais personnellement aller sur la Lune ou être astronaute. Ce que j'admire plus en ces gens-là, plutôt que le fait de mettre le pied sur la Lune... Dites ces gens-là, vous faites allusion à qui ? J'ai fait allusion aux astronautes. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous considérez, Raymond Copa, que la télévision sportuelle est celle qui peut servir précisément ce sport de laissé ? Je le souhaite, et bien sûr qu'il sert énormément à la télévision. Et je souhaite qu'il y ait une entente plus grande encore avec la Fédération Française du Football. Je ne connais pas de chanson, je ne suis pas chanteur et je ne chante pas de chanson. Quel est un moyen à sportellier d'un ballon ? Un ballon pèse entre 400 et 430 grammes, à peu près. Quelles sont les réactions de François Seuvert lorsqu'il est soumis aux impératifs ? Qu'est-ce qu'il y a d'un conducteur dans l'ESC qui est en général ? Ce sont des combinaisons, c'est des combinaisons de pilotes. Est-ce que sur le Pentagy, la science sportuelle est-ce qu'il a fait beaucoup de progrès dans l'ESC ? Oui, effectivement. Depuis que je cours, il y a eu énormément de progrès dans ce genre de vêtements. Parce que le but de ces vêtements est de protéger contre le feu. Est-ce que vous pensez que l'Olympique de Marseille a un suffice pour que le football en France ? Alors là, c'est une connerie, ça. Moi, je n'entends rien. Comment il parle ? Tous les gens me demandent tellement souvent de chanter des chansons que je vais apprendre une chanson bien cochonne. Comme ça, les gens regretteront de m'avoir demandé de chanter une chanson. Pierre Abadadechaud, vous êtes un pur produit landais. Est-ce qu'actuellement, sur le plan économique, de manière sûreté qu'il y a de plus, en régression, bien tu es ? Oui, bien, pour ce qui est de la cueillette de la résine, peut-être qu'elle est en régression, c'est sûr. Mais par contre, dans l'utilisation des produits résiniques, les landes sont en extension. Il n'y a plus de raffinerie qu'il n'y en avait avant, pour la bonne raison que l'on fait venir des térébenthines de l'extérieur, en l'occurrence du Portugal. Est-ce que vous pensez, Raymond Coppa, que le spandum et la circulation en terrain peuvent atteindre la morphologie d'un footballeur ? Je ne pense pas que ce soit très dangereux, puisque, en principe, les bouteilles sont en plastique. Enfin, il est inconcevable qu'effectivement, que des énergumènes jettent ces bouteilles. Maintenant, si vous voulez vraiment que je vous en chante une... Alors, il y avait Albala des Jours et mon copa, Jean-Pierre Beltoise, et François Sauvert. François Sauvert, vous êtes là. Est-ce que vous vous étiez rendu compte à Épernay au Trianon, lorsque ça s'est passé ? Je me disais quand même, c'est bizarre, parce que, d'abord, j'ai cherché à réussir l'interview, je ne comprends pas un mot de ce qu'il me disait. Alors, j'essayais quand même de pouvoir répondre quelque chose. Et je me disais, c'est quand même bizarre, parce que c'est bien les caméras de l'ORTF, le magnétophone de l'ORTF, tout ça, c'est sérieux, ce n'est pas un gag. Vous n'êtes pas furieux ? Non, non, j'ai trouvé ça tellement drôle. C'est un merveilleux gag. Bon, tout à l'heure, nous étions à Londres. Maintenant, nous repartons quelque part dans Paris, très précisément à la patinoire des Champs-Elysées. Un autre duo, maintenant, c'est très différent. Maurice Trintignant, pilote automobile, ancien pilote automobile. François Sauvert, champion automobile d'aujourd'hui. Et j'ai l'impression que les choses ont terriblement changé. Vous avez gagné le Grand Prix de Monaco, vous avez gagné beaucoup de courses, Maurice Trintignant. François vient de gagner le Grand Prix des États-Unis. Mais les voitures, elles-mêmes, sont toutes totalement transformées, maintenant, Maurice ? Complètement, oui. Mais si l'on parle de la vitesse pure, elles ne vont pas plus vite, je crois, maintenant, qu'en 1934. Vous avez été très intelligent, Maurice Trintignant. Vous avez décroché. Ben, j'ai décroché. Oui, il faut décrocher. Mais j'aurais préféré ne pas décrocher. Vous m'avez dit tout à l'heure, j'ai honte. Oui, j'ai presque honte d'être là. Pourquoi ? Puisque j'ai 70 camarades qui se sont tués. Alors, j'ai presque honte d'être là, moi, maintenant. François Sauvert. François Sauvert, ça, ce qu'il vient de dire, Maurice Trintignant. Ben, ça ne me donne plus à réfléchir, j'y ai réfléchi. Vous ne décrochez pas ? Ah non, moi, je ne décroche pas. Oui, mais peut-on passer sa vie à risquer la mort ? François ? De toute façon, il faut l'accepter. Vous le choisissez au départ. Vous savez que la course, c'est dangereux. Si vous voulez faire de la course, il faut accepter le danger qui est inhérent. Mais je n'y pense pas constamment. Ce n'est pas une idée. Enfin, la mort ne vit pas tous les jours avec moi. Et même en course, je n'y pense pas du tout. Lorsque vous voyez François Sauvert, Maurice Trintignant, vous vous dites que c'était quand même beau il y a quelques années. Oui, je pense toujours au passé. Nostalgique ? Oui, oui, toujours, toujours. Mais je crois que dans la vie, il faut que chaque être risque quelque chose. J'estime que là, il y a un risque qui compte. Et quand on a fini, par exemple, une course, on est heureux. Parce qu'on est passé à côté. François Sauvert, vous avez un physique de cinéma ? De jeune premier, alors ? Alors quoi, vous voulez me faire faire du cinéma ? Non, je pose la question. Si on vous proposait un rôle ? On m'a déjà proposé faire du cinéma et ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, pas parce que je n'aime pas le cinéma. Vous voulez être champion du monde. Parce que j'aime d'abord l'automobile et puis le cinéma, pour le moment, ne me préoccupe pas du tout. Écoutez, nous allons maintenant appeler une station, comme nous le faisons à chaque fois, à chaque émission, une station régionale, la station de Rouen. On nous attend Marie-Roger Mayol et j'ai l'impression qu'on a des questions à vous poser. Eh bien oui, ici Rouen, Rouen, où dans nos studios, nous avons réuni 5 jeunes hommes, 5 jeunes coureurs automobiles d'ailleurs, qui sont très désireux de poser des questions aux deux champions, François Sauvert et Maurice Trintignant. La parole est d'abord à M. Jean-Claude Monin, qui est directeur de l'écurie automobile rouennaise. Oui, je voudrais poser la question à François Sauvert. Il a participé cette année à une importante course de côte en France et il a sévèrement critiqué le côté sécurité de cette épreuve. Ne trouve-t-il pas dommage s'il fallait un jour supprimer ce genre d'épreuve avec les courses de côte ou les rallies, qui servent de tremplin pour les jeunes et s'il lui semble possible d'apporter le même dispositif de sécurité dans une course de côte que sur un circuit ? Je dois d'abord dire que la course de côte à laquelle j'ai participé était en Suisse. En ce qui concerne la sécurité des courses de côte, je pense que ça ne fait aucun doute que c'est la forme de compétition automobile qui est la plus dangereuse. Vous êtes contre les courses de côte, vous l'avez dit plusieurs fois. Je suis contre les courses de côte parce qu'à l'époque où on parle de sécurité, où l'on cherche à améliorer constamment les conditions de course des pilotes et améliorer la solidité et la fiabilité des voitures, si on veut vraiment faire une action de sécurité valable, il ne faut plus courir en course de côte. Ceci dit, c'est certain qu'à chaque fois qu'on supprime quelque chose, ça apporte des dommages à d'autres personnes ou sur d'autres plans. Il est certain que des tas de jeunes débutent par la course de côte ne pourront plus dégoûter par la course de côte si on la supprime. De toute façon, il y a moyen d'améliorer considérablement la sécurité sur une course de côte. Malheureusement, les courses de côte ne sont organisées en général qu'une fois par an. Alors faire beaucoup de travaux à un coût de millions, une dizaine de millions bien souvent, pour améliorer la sécurité d'une course qui se courra une fois par an n'est pas très rentable et il n'y a pas beaucoup de solutions de rechange.